Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui en ce dimanche 29 octobre 2023. Je me suis arrêtée ici parce qu'il y a une vue panoramique très sympa et surtout aujourd'hui, avec un ciel voilé, on a l'impression d'être dans les nuages. Nous faisons une randonnée au départ de Magic Garden et un de nos points culminants sera ce globe de l'armée qui est installé tout là-haut sur la colline. C'est parti ! Nous avons encore de très belles journées en ce mois d'octobre. Tout le mois d'octobre a été vraiment exceptionnel, très ensoleillé. Nous avons eu une grosse averse tropicale pendant une demi-journée un peu partout sur l'île. Sinon quelques petites averses éparses, ou alors la nuit pardon. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir retrouvé un petit peu de pluie parce que la nature en avait vraiment besoin. Je vais vous montrer la nature bien verte justement aujourd'hui sur un itinéraire que je vous ai déjà montré. Donc je vais essayer de me focaliser sur ce que vous n'avez pas vu. C'est parti ! Regardez cette fleur, en fait ça fait partie d'une grimpante qui s'est accrochée à cet arbre. Et qui donne des fleurs vraiment magnifiques. Et là on est directement devant l'entrée de Magic Garden. Si vous vous demandez ce que c'est que Magic Garden, parce que j'en parle tout le temps comme un point de départ pour nos randonnées, c'est en fait un particulier qui a reconstitué une cascade et un parc avec un certain nombre de statues. C'est la vidéo qui s'affiche ici si vous avez envie de regarder ça. Très intéressant ! Oh là là, c'est un très grand groupe aujourd'hui ! Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize et moins quatorze. Ouh ! Beaucoup de jolies fleurs aujourd'hui sur notre itinéraire. Les fleurs que je viens de vous montrer sont issues de cet arbre, vieil arbre visiblement, très très grand. Allez, vive la Thaïlande ! Le poteau électrique qui accueille des plantes tropicales. C'est rigolo ! La production de durian est de plus en plus importante sur l'île de Koh Samui. C'est ce que vous voyez dans ce verger. Et petit à petit, les agriculteurs sont en train de s'organiser pour créer des retenues d'eau comme celle-ci. Des petites mares, de manière à pouvoir ensuite irriguer les vergers. Regardez la petite balancelle utilisée par l'avenue Demoiselle. Ça n'est pas vrai ! Voilà une station où on accueille les durian. Ils sont prêts. On va peser les fruits pour ensuite les expédier, vraisemblablement ou dans le reste de la Thaïlande ou en Chine. Connaissez-vous cet arbuste ? Alors généralement, on le voit avec des fleurs rouges ou jaunes. Et cette fois-ci, elles sont orangées. C'est très joli ! Je ne vous avais jamais remarqué en orangé. Celle-ci, vous la connaissez vraisemblablement, mais en fleurs, c'est plus rare. Les roses et porcelaine, c'est vraiment super. Ça tient en plus, même coupé, dans un bosse, ça tient environ une semaine. C'est très belle plante. Ça nécessite quand même un peu d'eau. Là, sur les hauteurs, il y a plus de pluie. Je présume que vous avez déjà vu les durian. Mais là, il se trouve qu'ils sont vraiment tout prêts, alors je vous les montre. Oui, la musique que vous entendez, ce n'est pas une musique de fond, ce sont les agriculteurs qui la mettent. Je suis toujours admiratif quand je vois des régimes de bananes aussi importants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il y a au moins 120 bananes dans ce régime. Incroyable ! Il y a vraiment une belle diversité de couleurs dans la nature ici. Est-ce que vous la voyez, la dame qui est tout là-haut ? En fait, elle est en train de cueillir les mangoustans. Le mangoustan, c'est ce fruit délicieux. qui ressemble à une grappe, à une gousse d'ail à l'intérieur. En fait, vous entendez quelques voitures passer parce que c'est une route très empruntée par les agriculteurs. On a beau être dimanche, ils sont là, ils bossent. Quand c'est la saison, un agriculteur n'arrête pas. Une météo vraiment parfaite aujourd'hui. Il fait légèrement frais. Légèrement, c'est une façon de parler. Il doit bien faire 28 degrés. Et on tourne autour de ce globe que vous voyez tout là-haut, qui est un radar de l'armée. Et en fait, ça va être toute une boucle. On voit mieux le radar ici. Avec une vallée bien verte. Et là, on traverse une ferme que je vous ai déjà montrée. Avec un lac ici. Et des fleurs de lotus. Pour ceux qui auraient raté la dernière explication. En fait, c'est un élevage d'hirondelles qui se fait dans ce secteur. On est juste en dessous du radar. La bave d'hirondelles est très prisée, notamment par les Chinois. C'est une ferme, mais en même temps, un très joli jardin. Avec des gens super accueillants. Des agriculteurs très sympas. Ils ont une quantité de philodendrons. Enfin, ce genre de plantes. Vraiment impressionnante. Bon, quand même un petit crapaud au milieu. Regardez cette variété de couleurs. C'est super. Alors, les blancs, soi-disant, porteraient vraiment chance. Allez, je vais partager avec vous. Parce que là, il y a vraiment des fleurs de toutes les couleurs. Du rose, du fuchsia, du mauve, du blanc. Un mélange de mauve et de blanc. C'est super joli. Une grande diversité de couleurs. Quel lieu super apaisant. Je suis avec Kunhet, ici. Qui est chef du service des urgences à l'hôpital public de Natal. Et là, on va regarder la qualité de l'accueil des agriculteurs. Là, ils nous proposent de venir prendre quelques fruits. Alors, là, ce sont des langans. Ici, des langans. Et ici, des mangostins. Voilà, nous étions là-bas en face tout à l'heure. Nous avons descendu la pente qu'on voit ici jusqu'en bas. Traversé la petite rivière et remonté. C'est quand même assez pentu. Mais alors, regardez le joli paysage qui s'offre à nous. Tout à fait, là-bas au fond, on voit le temple le plus haut de Koh Samui. On voit les pan-corns. Plein de vergers partout. Et toujours la sphère, le radar de l'armée. Qu'est-ce que c'est l'ariculteur de l'ariculteur de l'ariculteur de l'ariculteur de l'ariculteur ? Alors, Tom était en train de dire que c'était rare, quand on avait un ciel chargé de nuages comme ça, d'avoir une telle visibilité. Généralement, ce n'est pas aussi net. Mais aujourd'hui, on voit vraiment très, très clairement le marine park. Alors, ici, ce sont des pommes d'eau. Alors, quand c'est en fleurs, qu'est-ce que c'est joli ? Génial ! Allez, après une bonne bonté, une bonne petite côte, on est arrivé à proximité du radar. C'est le point le plus proche que l'on puisse avoir. Et là, on va se reposer quelques minutes en attendant les autres. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de mouvements aujourd'hui. Beaucoup d'agriculteurs travaillent. À la fois, c'est la saison des longanes, à la fois des langsards, les duriens, les mangoustines. Allez, je vais me pousser parce que je suis un peu au milieu. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette randonnée. On fait un dernier point de vue ici, face au continent. C'est vraiment super clair aujourd'hui. La mer est particulièrement plate. Et on voit les Five Islands ici. Il y en a une qui a une forme de tortue ou d'escargot, un peu entre les deux. Voilà. Très belle visibilité pour un ciel, pourtant un peu couvert. Et puis, ils viennent de tailler l'herbe là. Du coup, on sent le frais. Vous êtes pratiquement 6000 à suivre ma chaîne YouTube. Je vous en remercie sincèrement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous remercie de suivre mes vidéos. À bientôt. Bye bye. Bye bye.